Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour Nicolas. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans Comptoir IA pour un épisode qui s'annonce exceptionnel. On a déjà pu échanger. Et donc, après une carrière académique internationale en tant que chercheuse en traitement du langage naturel, et tu es aussi neuroscientifique, tu es renseignée en France et à Cornell. Et aujourd'hui, tu conseilles sur les sujets liés à l'IA et aux droits de l'homme, au Conseil de l'Europe. Donc, des fonctions hyper prestigieuses à un moment clé et hyper important. Et ensuite, tu as fait plein de recherches par le passé en neuro-imagerie, au Collège de France. Et donc, tout ça, ça te donne une vision quand même très profonde de ces sujets. Et avec des bases neuronales des langues, français, chinois, anglais. Donc, je suis ravi de te recevoir Muriel. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et donc, comme tu me le disais en ce moment, en ce moment, tu es à 100 à l'heure. Et tu vis à... Tu as l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Et il y a un tourbillon incroyable. Oui, j'avoue que dès que je rencontre quelqu'un qui travaille dans le milieu, que ce soit pour un café ou pour une réunion, la sensation, c'est que ça va très, très vite. Et qu'on n'a pas de week-end depuis janvier. Et que même si ça commence à prendre forme au niveau européen avec le vote de la semaine dernière sur le AI Act, de toute façon, c'est... En fait, je pense que c'est le reflet de ce que ça a créé chez tout le monde, de pouvoir toucher avec main la capacité statistique de la machine sur quelque chose qu'on pensait être totalement une définition de l'homme, c'est-à-dire le langage. Et qu'il y a en question plein de choses. On se rend compte de plein de potentialités. Et tout le monde veut les saisir. Tout le monde est là et se dire, c'est maintenant que je peux saisir cette opportunité. Il y a un espace des possibles que les gens ont réalisé, dont ils se sont rendus compte. Et du coup, répondre à ça, réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Toutes ces choses sont extrêmement chronophages. Et en même temps, pour parler de la partie régulation qui est celle qui m'occupe le plus, c'est extrêmement intéressant de voir comment on est dans un grand laboratoire de réglementation avec des points de vue différents à travers le monde, des visions du monde qui s'articulent autour de ce chamboulement qu'a même lié à Générative et plus particulièrement l'objet produit Tchad GPT. Et du coup, ça fait que ça va à 100 à l'heure parce que ce n'est pas non seulement la tech… Non, non, on n'a pas… Enfin, si vous voulez, je ne sais pas comment dire. On a pris le rythme de la tech dans d'autres milieux. Oui. Donc, voilà. Donc, Youav Noël Hariri, l'auteur de Sapiens, nous dit que, grosso modo, selon lui, on a hacké avec le langage. On a hacké le langage avec Tchad GPT et que le langage, il définit ça comme le système d'opération, l'OS d'une civilisation. Est-ce que pour toi, et c'est un sujet sur lequel tu as quand même fait énormément de recherches et tu as beaucoup travaillé, est-ce que pour toi, Tchad GPT a donc hacké et compris le langage ? Alors, la première réponse sera vraiment un constat. C'est-à-dire, Tchad GPT a été entraîné sur des données textuelles. L'écriture arrive tard par rapport à l'évolution de l'homme et sa capacité langagière. Elle est néanmoins un élément civilisationnel pivot. Donc, je ne fais pas la linguiste de service qui méprise l'écrit et adore l'oral. Donc, de façon générale, on parle d'un style de langage. L'écrit est une manifestation du langage qui a beaucoup d'implicite. Bon, l'oral aussi. Et donc, pour moi, c'est un peu difficile de m'inscrire dans cette affirmation parce que je pense que le langage a plus de facettes que ce que l'écrit peut donner. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à la question statistique. Est-ce que ce qu'on a gagné, c'est un miroir du langage ? Ou est-ce que ce qu'on a gagné, c'est vraiment la faculté du langage ? Du coup, je dirais plutôt non. Je dirais plutôt qu'on n'a pas encore hacké. Mais par contre, qu'on a créé une interface utilisateur exceptionnelle. La barrière à l'entrée de la technologie et son temps d'infusion dans la société est liée au temps d'apprentissage de l'humain à interfacer l'ordinateur. Alors que là, on a une situation où, en fait, on utilise la chose qui est la plus automatique chez nous. Ça ne coûte aucun effort de parler. Donc là, on arrivera aussi à pouvoir parler directement à des agents conversationnels comme Tchadjpt. Donc, on est dans la situation où, en fait, ce qui a été hacké, c'est la possibilité d'une relation fluide avec la machine. Par le langage. La relation avec la machine, ce que tu dis en particulier, l'écrit, donc, qui est une partie du langage, en fait. Oui, c'est une partie du langage. Ça marche de façon beaucoup plus standardisée que l'oral. De toute façon, on va entraîner sur de l'oral. Dans les systèmes multimodaux, il y a déjà de l'entraînement sur de l'oral. Et ça, ça sera très intéressant. Parce que ça permettra de voir, en fait, quel est l'apport, quand on comprendra aussi mieux les petites boîtes noires, quel est l'apport de l'oral et de l'écrit et voir qu'est-ce que ça veut dire entraîner un modèle avec que de l'écrit ou que de l'oral ou avec les deux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir évaluer à la sortie ? Qu'est-ce qui va émerger ? Écoute, super intéressant. Parce que moi, j'ai vu une interview d'Ilias Suskever là-dessus, le directeur scientifique d'OpenAI, que j'ai trouvé complètement incroyable. Et Ilias Suskever, on lui demande s'il y a encore suffisamment de données textuelles pour entraîner, en fait, les modèles. Il dit que pour l'instant, ça va, mais que derrière, le multimodal et les données photos, vidéos disponibles sur Internet seront hyper importantes par la suite. Donc là, je comprends ce que tu dis. Et juste après, je viens d'entendre Sam Altman parler de ce qu'on appelle les données synthétiques. Et ça, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Marielle ? Alors, c'est une tendance. Il y a vraiment des personnes aux États-Unis qui sont convaincues que c'est aussi une possibilité pour respecter tout ce qui est propriété des données personnelles. Et les données personnelles, c'est de se situer, en fait, de reformuler les propriétés, les distributions statistiques d'un corpus de façon artificielle pour que ça ne soit pas le corpus lui-même. Donc, sur les données synthétiques, je dirais que l'idée est intéressante. Ce que tu dis, c'est qu'elles permettent d'élargir le corpus d'entraînement et en même temps de répondre à des questions de vie privée, de privacy des données, par exemple. Oui, parce que ça veut dire, en fait, qu'on entraîne sur une représentation de la distribution des valeurs d'un corpus, par exemple. C'est surtout utilisé dans le domaine médical actuellement. Et ça permet de capter les régularités qu'on peut trouver à l'intérieur de données, sans que ce soit les données elles-mêmes qui soient ou possédées ou transférées. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions de cybersécurité sur les données médicales. Mais j'avoue que c'est une question expérimentale pour moi. Est-ce qu'on aura la même qualité à la sortie ? On arrive quand même à un grand moment de consensus sur le fait que la qualité de génération d'inférences est liée vraiment à la qualité d'un corpus, que ce soit sur les questions de biais ou que ce soit vraiment sur… Et je me demande, j'aimerais voir en fait des expériences, peut-être qu'elles existent déjà. Je n'ai pas encore lu ces articles scientifiques-là. Parce que je ne me suis pas vraiment penchée sur la question des… Je travaille plutôt sur la pseudo-anonymisation des données au Conseil de l'Europe. et sur le type de mécanismes adversariaux qu'on peut utiliser pour hacker les données tant qu'elles ne sont pas vraiment anonymes sur la base d'une grande base de données. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je me suis intéressée à la question des données synthétiques. Mais il faut dire que c'est vraiment, pour moi, une question expérimentale. Oui, oui, d'accord. Mais alors, pour repartir des données synthétiques, par contre, ce que tu disais, c'est que le multimodal, pour le coup, l'entraînement de la vidéo, de la photo, ça, ça va permettre d'aller plus loin, en fait, dans le langage et de dépasser le langage écrit pour aller à un langage plus global. Je pense que ça sera très intéressant de voir s'il y a des… Enfin, pour l'instant, il y a quand même un papier qui est sorti sur Cosmos 1, qui est un grand modèle multimodal fait par l'équipe asiatique, qui a l'air de commencer à montrer qu'il y a du transfert entre modalités. C'est un tout premier article, c'est sorti, je pense, moi, je l'ai lu début mars. Et puis après, il y a aussi Palmy, qui est Palme I, avec un E, qui est le modèle multimodal et qui est lié à un bras mécanique. Et c'est assez intéressant parce que toute la question de l'agentivité de ces modèles se pose beaucoup plus à partir du moment où on commence à rentrer dans la sphère d'agir sur le monde. On a déjà vu qu'on peut faire des achats par un Stachart. On peut agir quand même sur le monde avec les LLM, mais… Alors ça, ça nous intéresse beaucoup. C'est la notion d'agent, la notion d'action. Donc, j'en parlais ici, on a été fascinés par Auto-GPT qui démultipliait un petit peu les capacités de GPT-4 et en tout cas nous permettait de le connecter à Internet, d'en faire travailler plusieurs ensembles et de travailler sur des séquences. On regardait, on en parlait un petit peu, Muriel, c'était sur les agents de Hugging Face. Tu me disais que tu avais trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? J'ai trouvé très intéressant cette idée qui en fait est très élégante et très simple d'avoir un chef d'orchestre qui pour des besoins différents peut aller exploiter des modèles différents qui ont leur spécificité. et ce que je trouve intéressant, c'est cette modularité. Probablement parce que je viens des neurosciences et des sciences cognitives où on a une idée que l'esprit est modulaire. Peut-être que c'est un biais intellectuel, mais je trouve aussi que c'est très intéressant de se dire qu'on va avoir des petits modèles très spécialisés qui feront des tâches très bien. Moi, j'ai quand même en trame de fond cette question qui est merveilleusement incarnée par le AI Act de la question de l'écologie derrière la computation et aussi la question des données. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant que ça sorte dans l'open source parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée que c'est du bottom-up et aussi dans l'idée qu'on va avoir besoin aussi de moins de données. Donc, sur la question du monopole des données, je trouve que c'est très intéressant. Donc, c'est un exemple qui est assez paradigmatique de tous les enjeux qui sont présents actuellement à la fois du côté réglementation, mais aussi économique. Et pour moi aussi, à terme, environnemental. Oui, donc tu penses qu'on va passer par des modèles de plus petite taille et que grosso modo, les énormes modèles qui ont fait l'actualité récemment, les GPT-4, un jour peut-être GPT-5, c'est moins la mode en fait ? Ou c'est des cas différents ? Je pense, je ne sais pas si je me situerais, je ne sais pas si c'est une question de mode, mais la question d'avoir que des réponses probables est très difficile à gérer d'un point de vue opérationnel dans une entreprise. On veut des réponses. Et surtout, dans une entreprise, on a besoin de responsabilité. Et ce qui se passe actuellement dans les demandes d'implémentation des modèles de langage au niveau des entreprises, c'est d'avoir la donnée de l'entreprise, les connaissances en interne, qu'ils soient consultables de façon ergonomique comme dans le langage naturel, et qu'ils soient fiables. Toutes ces choses mises ensemble me font dire... Moi, j'ai compris cette tendance quand j'ai vu que Bloomberg a sorti son Bloomberg GPT un peu avant la déclaration de Maltmann là-dessus. parce qu'en fait, même d'un point de vue linguistique, c'est extrêmement efficace. Le langage d'une discipline est extrêmement codifiée et extrêmement spécifique. Et donc, une approche statistique d'un domaine donné donne des très bons résultats. Et à ça, s'ajoute aussi la question de est-ce qu'on va vers quelque chose de plus symbolique, des représentations en graphe pour que les données... pour que ça ne soit pas que de la probabilité, la possibilité d'avoir une hiérarchie dans l'information entre documents. Si on est dans le droit, par exemple, une directive modifie tout un texte de droit. Donc, il faut qu'on sache que la modification de la directive s'applique à tout ce PDF-là et par exemple des choses très concrètes. Et je pense que OpenAI était en quête de use case avec GPT-4. Ils ont lancé avec certaines entreprises pour travailler sur les use case. Et que quelque part, ce qui émerge de cette expérience, c'est quand même que ça répond à des besoins ciblés et qu'on peut faire des modèles ciblés. Et ça répond aussi à la question de la propriété des données, toujours, et à la cybersécurité de ces systèmes, qui est aussi un problème des entreprises, non seulement celles qui sont soumises au RGPD, mais de façon générale, qui est de dire, avec la main, on sait qu'on peut faire tourner son modèle de langage en local, ce qui veut dire que, dans mon entreprise, je n'ai pas à remettre en discussion toute la cybersécurité, je n'ai pas forcément à avoir du cloud si je suis une petite PME qui n'a pas l'argent. Donc, c'est un énorme ferment économique aussi d'avoir une modularité. Oui, c'est donc l'IA de confiance. Et on a vu aussi que suite à ça et à ces modèles, OpenAI avait réagi, notamment en te permettant de désactiver l'utilisation de tes données sur Tchat GPT, par exemple. Et en fait, c'était le bon moment, à la fois par rapport à des modèles concurrents, mais aussi par rapport à ce qui se passait, notamment avec la demande de la CNIL italienne. Oui. Alors ça, c'était une semaine incroyable. Ah oui ? Raconte-nous, raconte-nous alors. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, dis-nous un peu comment tu l'as vécu. Non, mais ce n'est pas forcément comme je l'ai vécu, mais c'était très intéressant parce que, si je me rappelle bien, peut-être que je me trompe du jour de la semaine, mais en tout cas, c'était dans cette semaine. On a Goldman Sachs qui explique qu'il va y avoir une grosse disruption au niveau de l'emploi. On peut parler de la méthodologie. Mais par contre, il dit qu'il y a 300 millions de temps plein qui vont disparaître. Temps plein, ça ne veut dire pas d'emploi. Ça veut dire qu'une certaine profession va avoir un 10 % grignoté et une autre 30 %. Donc, c'était juste une façon de… Le lendemain ou le surlendemain, il y a la possibilité de disrupter le e-commerce de façon majeure en faisant aller directement de ton chat GPT ta liste de cours sur Instachart avec 80 plugins qui sortent comme ça, comme des champignons. Il y a quand même des grosses disruptions et d'un coup, s'il y avait un moment où faire cette déclaration de l'agricle italienne, c'était le moment parce que tout le monde s'est dit qu'il y avait un problème cette semaine-là. La semaine d'avant, la semaine du 15, c'est la fameuse semaine où Microsoft déclare sur Reuters qu'ils font un énorme data center à plein de GPU H100. Le lendemain, le GPT-4 sort. La même semaine, on a les Chinois qui font leur annonce. C'était une séquence absolument incroyable de choses qui allaient changer les 15 prochaines années. Et là, on dit, attendez, on vous donne 20 jours pour modifier et pour faire en sorte que vous nous expliquiez comment vous utilisez les données d'interaction avec le GPT, que vous nous rajoutiez quelque chose sur l'âge, sur l'accès. Et disons que ça s'est passé. Ils avaient déjà eu quand même, la clinique italienne avait déjà eu l'expérience avec Replica, qui est un agent conversationnel de relations amoureuses, on va dire, d'amitié. Voilà. Et il y avait des personnes qui s'étaient plaintes parce qu'elles se faisaient harceler par l'application avec des photos sexy et que ce n'est pas ça qu'ils demandaient. Du coup, ils avaient fait le même, exactement le même mécanisme. Et du coup, la partie plus sexy était passée en payant. Pas mal de personnes se sont plaintes parce qu'ils n'avaient plus la même relation, parce que l'algorithme avait été changé. Bien sûr, c'était… Et je peux dire que ça a été intéressant parce que… Pardon, je peux en parler longtemps, donc si tu veux, on change de sujet. Mais c'est intéressant parce que pas mal d'autres autorités de protection des données se sont intéressées à la chose de façon assez silencieuse. Néanmoins, une semaine avant la deadline, le contrôleur européen de la protection des données a intervenu dans, il me semble, le MIT Review, qui est quand même très lu en racontant le fait que si on entraîne des algorithmes à partir de données dont on n'a pas le consentement, par exemple, en 2022, la Federal Trade Commission a demandé à Weight Watchers de faire une destruction algorithmique. Ah oui. Donc, il y a quand même un… Déjà, dans le passé, les gens ne sont pas forcément au courant de ces choses-là parce que c'est plutôt des informations qui restent des informations aujourd'hui de niche. Mais disons qu'il y a quand même pas mal de précédents qui montrent que, que ce soit aux États-Unis, où en fait, il n'y a pas de RGPD, ou bien en Europe, la question de l'entraînement des données et des données d'entraînement, pardon, est déjà adressée, quoi. Ah oui, oui. Non, non, super intéressant. On voit que OpenAI a su réagir rapidement. Oui, ça, c'était vraiment incroyable. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été… Mais disons aussi, il y avait un truc qui les a fait aussi réagir. C'est-à-dire que dans les RGPD, si on n'a pas un siège en Europe, potentiellement, chacune des autorités de protection des données aurait pu faire la même amende et le même processus. Donc, ils étaient, c'est un peu non seulement le contrôleur de protection des données européens a mis la barre assez haut. Je rappelle, il a cité cette phrase, je ne sais même pas qui l'a dite, c'est une phrase qui dit « L'enfer, c'est la législation européenne et l'enforcement, je la connais en anglais, et les US qui font des amendes. qui mettent en pratique. » Je pense aussi que… Et d'ailleurs, on a vu avec Barthes, avec le déploiement, il y a deux jours, trois jours de Barthes, clairement, il n'est pas en UE. Non, non, non. Et donc, il y a des gens qui disent que c'est du lobbying sur le vote mi-juin du Parlement. Enfin, voilà, il y a plein d'avis différents. Néanmoins, il reste qu'il n'a pas été déployé non plus au Canada. Et le Canada et une autorité de la protection des données qui a suivi, à la suite de l'ACNI italienne, a ouvert une enquête. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une tectonique des plaques où il va y avoir des continents, il va y avoir des... On sent que c'est sensible. Écoute, je pense qu'en tout cas aussi, ça développe à fond le business des VPN pour pouvoir aller tester ces produits parce que Google I.O., ils disent que c'est disponible pour tout le monde. Donc moi, je me suis empressé d'y aller et en effet, je n'ai rien pu voir. Est-ce que tu as vu un petit peu les annonces de Google I.O. sur Bard ? Alors, ce que je trouve vraiment intéressant et qui est très utile, c'est... Et je pense d'ailleurs que ça fait partie vraiment des... d'une des potentialités des modèles de langage, c'est la capacité à résumer. Et donc là, simplement le fait de pouvoir résumer des pages Internet, je trouve que c'est très, 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 très pratique. Alors ça, on en parlait. On en parlait aussi par rapport à Anthropik qui a fait son annonce. Donc en acceptant des textes, donc des promptes de 100 000 tokens, ce qui veut dire la taille d'un bouquin. Donc sur cette capacité de summary ou de comparaison des infos, c'est quand même quelque chose d'énorme. Oui, oui. Et je pense que... D'un point de vue utilisateur, c'est très intéressant. La seule chose que je me demande, c'est... Ou bien, par exemple, il y a cet article d'une équipe russe qui a réussi à mettre une fenêtre contextuelle de 2 millions de tokens sur un BERT, qui est une autre branche des grands modèles de langage. C'est ce qu'il leur faut avec les frères Karamazov. C'est probablement ça. C'est très bien vu. Oui, oui. Il faut au moins ça. Mais oui, oui. D'accord. Donc énorme. 2 millions, oui. Ça, c'est beaucoup. Il y a quand même des questions scientifiques là derrière sur le mécanisme d'attention et qu'est-ce qu'il se passe en fait. Est-ce qu'on y gagne vraiment ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? À avoir autant de contexte en qualité d'inférence. Et c'est très intéressant. Et je trouve que, encore une fois, il y a l'intérêt pour l'utilisateur des 5 millions de tokens. Et puis, il y a la question derrière de quels sont les next steps en développement, de savoir jusqu'à quel point c'est agrandir. C'est toujours la question. C'est exactement comme la taille d'entraînement des données. Est-ce que big is good ? Enfin, toujours. Bien sûr. Bien sûr. Et Anthrofix, c'est aussi une très belle entreprise. Maintenant, ils sont, en tout cas, dans le top. On disait qu'en Europe, on ne les voit pas assez. En tout cas, en France, on n'a pas accès non plus. Mais en tout cas, ils ont été reçus à la Maison Blanche avec OpenAI, Anthropik, Meta, Google. Donc, ils sont quand même dans un peloton de tête avec une approche un peu particulière. Oui, ils ont une approche dès le début qui va un peu plus dans le sens d'une IA responsable, d'une charte éthique. Et ça me paraît une entreprise intéressante. Je pense que Claude aussi marche assez bien. Moi, je l'ai testé sur Slack parce que pour l'instant, je n'avais que cet accès-là. Écoute, je n'ai pas été bluffé, mais je suis quand même très intéressé par leur projet, par la constitution sur le reinforcement learning. c'est quand même super. Évitez de passer au maximum, évitez de passer par l'humain pour le labeling des datas. Après, il y a quand même, je ne sais pas, ils ont publié pas mal de... Ils ont publié des articles sur le fait d'avoir des guidelines qui seraient des prompts et comment, en fait, il y a une possibilité d'autorégulation du modèle de langage par le prompt. Je suis moins convaincue et je pense d'ailleurs qu'on aura un très bel avis toujours un peu expérimental cet été parce que la Maison Blanche n'a pas adopté la démarche de réglementation à la vieux continent européenne mais par contre, ils orchestrent, ils ont donné ça en main à la chef de la team éthique de Twitter. Ils orchestrent une espèce de campagne de hack au sein du DEFCON à Las Vegas cet été où ils ont demandé aux quatre qui ont participé à cette fameuse réunion à la Maison Blanche et il y aura aussi Hugging Face, NVIDIA, d'autres ont dû accepter l'invitation pour se faire hacker. C'est du red teaming. C'est du red teaming. Donc, toujours des prompt hack. Donc, je pense que ça serait intéressant parce que là, on aura un joli... Donc, l'idée, c'est non seulement de faire le hack à l'intérieur du DEFCON mais c'est aussi de faire un rapport à la sortie parce que les Américains ont cet intérêt pour comment je peux choisir un bon produit. Chose qui est à la base de leur culture et c'est aussi une façon pour la Maison Blanche de pousser dans des directions par l'opinion, par la transparence. C'est plutôt une... Je dirais, c'est plutôt une approche par la responsabilisation des acteurs que nous, on comprend beaucoup moins en tant qu'Européens parce qu'on est fait comme ça mais qui est néanmoins intéressante et qui est à l'avant tout de suite. Donc, si un de ces modèles se transforme en un énorme macho-sexiste, ça va. Donc, je pense qu'ils sont tous en train de pas mal, pas mal travailler d'ici cet été pour bien se faire hacker massivement sur une grande plateforme. Voilà. Bon, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt cet été. Je voulais te poser la question, Muriel, j'avais vu passer mais tu m'en as parlé, une étude sur le mind reading, donc lire les pensées grosso modo. Donc, c'est incroyable. Grosso modo, c'est utiliser l'imagerie médicale et le fonctionnement des LLM pour lire les pensées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est fascinant quand même ? Donc, moi, je pense en effet que l'interaction entre la neuromagerie et les réseaux de neurones fait partie des next steps. C'est-à-dire que, et on l'a vu dans les derniers mois, il y a 3-4 études qui sont sorties assez importantes dans les grands journaux, des natures, des études aussi longues avec beaucoup d'heures d'enregistrement IRM qui ont montré qui ont montré en fait comment les réseaux de neurones et l'IA générative dans le cadre de GPT-1. C'est la grande étude qui vient de sortir d'un chercheur qui s'appelle Alex Huth que j'ai eu l'occasion de connaître à des conférences. Et donc, ils ont entraîné GPT-1 sur des podcasts, des histoires écrites. et puis après, ils ont entraîné le modèle pour qui, sur les scans d'IRM et ils ont réussi à prédire des mots dans des phrases. Ils ont réussi à prédire la grande idée de la phrase qui était entendue et ça, c'est avec une... C'était assez bien. C'était pas mal. Évidemment, ça veut dire être dans un IRM. Ça veut dire... Je pense que c'était 16 heures d'enregistrement. On a déjà pu décoder ce qui était entendu par quelqu'un mais avec des électrodes donc de façon invasive alors que là, c'est non-invasif. C'est le détecteur de mensonges qui a poussé à un autre niveau là quand même. Alors, oui. Enfin, sur le très, 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 très long cours, les auteurs dans leur article parce qu'en fait, la question des neurotechnologies est beaucoup plus posée aux États-Unis qu'en France. On n'a pas encore vu vraiment arriver bien. Même si on a des boîtes comme Dreams chez nous, on n'a pas encore commencé à discuter, à débattre. Et donc, les auteurs dans leur article mettent les mains devant en disant « mental privacy ». c'est déjà un concept qui existe aux États-Unis. Il y a des livres là-dessus, c'est assez débattu. Et donc, ils mettent les mains. Je ne connaissais pas. Mental privacy, oui. Et en fait, ils mettent les, ils se protègent un peu en disant attention parce que de toute façon, pour faire ce genre de choses, il faut le consentement de la personne parce qu'il faut entraîner ces données sur l'IRM de la personne en question. C'est la seule façon qui permet de prédire. Si on le fait en entraînant sur les données IRM d'un autre participant et qu'on essaye de prédire ce que voit le participant numéro 2, on n'y arrive pas. Donc, ça reste quand même pour l'instant très, très customisé sur la personne. Donc, on est quand même techniquement un peu loin de que ça se passe comme ça. Mais les prémices y sont, je veux dire, c'est assez... On décode un peu un langage intérieur, une petite voix intérieure en fait. Aussi grâce au LLM. Je ne pense pas qu'on décode vraiment une voix intérieure, mais on décode des patterns qui sont corrélés à une voix intérieure. Il ne faut jamais oublier que l'IRM, ça mesure la variation d'oxygène qu'on a dans le sang et de combien ça perturbe un champ stable magnétique. Et ça prend cinq secondes. Donc, on y sera toujours cinq secondes après la réalité. Enfin, pour l'instant, il y a des IRM. D'ailleurs, l'étude japonaise qui est sortie de reconstruction d'images à partir du cortex visuel, c'est une étude qui est une autre étude qui utilise stable diffusion et qui arrive sans entraînement, mais avec plusieurs étapes quand même, à reconstruire les images vues par des personnes. Et là, pour le coup, ça demande un IRM qui est un 7 Tesla. Donc, c'est quand même des IRM très puissants qui ne sont pas les IRM qu'on trouve à l'hôpital pour faire nos scans habituelles. c'est… voilà. Ça demande quand même pas mal de techniques, pas mal d'engagement de la part de la personne. Sur les deux études dont on parle, on parle d'études très récentes et même si on n'y est pas encore complètement, on voit qu'il y a des avancées majeures qui sont en train de se produire. Oui. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure, la neuromagerie prend les algorithmes les plus performants. C'est-à-dire qu'avant l'étude japonaise avec stable diffusion, il y a une étude qui est sortie avec des gammes, toujours pour reconstruire des images. Et puis, il y a cette étude, mais sur la souris de l'école polytechnique, le PLF de Lausanne, le PFL, pardon, le fédéral de Lausanne, qui a réussi à prédire la vision d'un film par une souris en décodant les signaux dans son cortex visuel avec un réseau de neurones. Et ça, c'est assez intéressant parce que, enfin, c'est seulement 1% des réseaux de neurones du cortex visuel de la souris qu'on décode. Nous, on a les données seulement de 1% du... Ce qu'on est en train de décoder, encore une fois, ce n'est pas forcément ce que voit la souris, mais qu'on est capable d'établir des liens de corrélation assez poussés entre tout ce qui est luminosité à l'écran du petit film que voit la souris, enfin, des tonnes de choses sur un pourcentage très petit de son cortex visuel. Par rapport à ta question de est-ce qu'on est en train de décoder la petite voix ou pas ? On est en train de faire des corrélations extrêmement poussées sur des patterns neuronaux humains. Génial. Génial. J'aimerais te demander aussi un petit peu, Muriel, profiter de ton expérience parce que tu m'as dit que tu étais une... que tu étais sinologue et que tu parlais chinois et en vrai, pour ma part, je ne sais pas trop ce qui se passe en Chine en ce moment sur l'IA, sur l'IA générative, est-ce que tu as quelques infos là-dessus ? Eh bien, ça bouge très, très vite. Premier, avoir fait des réglementations contraignantes vraiment en termes d'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est... Donc, ils ont... Déjà en 2021, il y a des... des propositions de loi qui sont sorties et elles sont maintenant entrées en vigueur. Donc, la première, c'est de concentrer sur les algorithmes de recommandation. Donc, par rapport à l'Union européenne, il faut dire déjà ça. Dans le grand labo expérimental de la réglementation de l'IA, dans les positionnements très, très différents, il y a l'Union européenne qui décide de ne pas réglementer la technologie et les algorithmes, mais de réglementer leurs effets, de réglementer le risque qu'ils pourraient avoir. sur la réglementation de l'application. C'est-à-dire qu'on a la reconnaissance d'émotion est interdite dans le travail, dans l'éducation. Donc, on réglemente vraiment ce qui est l'application de l'IA. Alors qu'en Chine, le parti pris a été, de façon très rapide, d'implémenter l'utilisation d'un algorithme. Donc, la première loi est entrée en vigueur en mars 22, qui est une loi qui a décidé de prendre les différentes utilisations d'un algorithme de recommandation et de décider qu'est-ce qu'on pouvait ou ne pas faire avec un algorithme de recommandation et en plus, qu'est-ce qu'il devait vraiment recommander, dans quelle situation. Et ça peut aller de les prix, d'établir les prix. Les algorithmes de recommandation servent aussi à décider le prix des produits. Ça peut être attribuer combien de voyages doit faire un livreur des livreaux. Et aussi, la recommandation d'information et de produits sur Internet. Et donc, ça a été une approche sur les biais que ces algorithmes de recommandation peuvent. Et l'autre, qui est rentré en vigueur au 1er janvier, c'est une réglementation sur les deepfakes. Et la semaine, non, le 5, il y a deux semaines, le 5 mai, il y a eu la première arrestation pour deepfake en Chine. et donc, dans la question des deepfakes, il y a toute la question de pouvoir inculquer les valeurs d'une société, donc la question de la désinformation. Et dans le cas en question de l'arrestation, ce n'est pas très clair parce que c'est quelqu'un qui a produit une vingtaine d'articles sur un faux accident de train. D'accord. Et en fait, il l'a fait avec ChatGPT, donc déjà, il a pu passer la censure. Et donc, ce qui est en train de se passer, on verra un peu quelles sont les évolutions. Je suis vraiment très curieuse de comprendre comment ça se passera parce que le 11 avril, ils ont fait un draft de loi sur l'IA générative. Et dans ce draft, la position qui est prise, c'est une position qui va donner la responsabilité non seulement à la personne qui a utilisé l'algorithme mais aussi ce qu'on appelle dans le langage de l'IAIAC le provider. Donc, ça veut dire que monsieur qui a fait ses fake news avec ChatGPT est co-responsable avec le provider. Ah oui. Ça demande, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Mais disons que c'est des mesures anti-discrimination et aussi de pouvoir respecter les valeurs de la société chinoise qui sont basées sur le socialisme et les axes que détermine le parti communiste. Donc, c'est vraiment voilà. Donc, il s'intéresse à la synthèse profonde. Et le dernier point sur ce qui se passe en Chine, c'est que c'est assez intéressant parce qu'on commence à voir le développement d'un cadre lié à la protection des données et de la propriété intellectuelle. Tout comme pour la question des images et du texte et du web scrapping de façon générale. et c'est très intéressant de voir comment la Chine commence à établir ce cadre. Et l'autre chose qu'on doit dire néanmoins par rapport à cette arrestation, c'est qu'une vingtaine d'articles qui ont été lus par 15 000 personnes selon le rapport de la police qui est très petit pour la Chine. c'est difficile de penser que c'est vraiment un... Enfin, objectivement, c'est un deepfake parce que ça a été généré par ChatGPT mais avec beaucoup de temps, la personne aurait pu le faire elle-même. Un article, ça reste dans les... Et donc, c'est assez intéressant de se rendre compte en fait qu'on est en train de repenser qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle. On est en train de repenser... Et c'est un peu ce grand laboratoire qui a ouvert le phénomène ChatGPT. Bien sûr. Et que ça soit en Chine, que ça soit en Europe, aux Etats-Unis, en Europe. Mais les Chinois utilisent des LLM. Normalement, ils n'ont pas accès à ChatGPT à part ceux qui utilisent des VPN comme on en parlait tout à l'heure. Mais ils ont aujourd'hui à disposition des LLM. Oui. des équivalents de ChatGPT ? Oui, oui. Ils ont Tong Ye Tianwen qui est celui d'Alibaba. Ils ont celui de Baidu. Et ils en ont un autre d'une entreprise qui s'appelle SenseEye. Donc, il y a des ChatGPT chinois. De la même manière sur les stable diffusions, des mid-journées ? Là-dessus, c'est équivalent ? Il y a des générateurs d'images et ça crée plein d'histoires aussi. Mais, c'est beaucoup plus de niches sur tout ce qui est images. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir en fait comment c'est très compliqué quand même de faire un bon ChatBot chinois parce qu'il y a énormément de variations linguistiques. Le chinois mandarin est une langue hyper jeune, très jeune, centralisée et donc, les gens normalement communiquent par petits messages vocaux beaucoup plus que nous. Donc, il y a aussi une question des données, de stratégie des données, c'est que la Chine est arrivée au digital par les smartphones. Ah oui. La grande quantité et surtout dans les smartphones, ce qui était le plus utilisé, c'était WeChat. Bien sûr. Donc, ça veut dire c'est un type de corpus qui est, si on le prend comme un corpus d'entraînement, comme une production linguistique, déjà, il est à l'intérieur d'une app. Très intéressant. C'est des phrases totalement différentes. Ce n'est pas comme le projet. Bien sûr. C'est comme si on avait entraîné les LLM sur WhatsApp pour nous, grosso modo. Absolument. Et déjà, il faut être d'accord que WhatsApp donne les données pour entraîner. Bien sûr. Il y a quand même plein de défis du point de vue des données. Et donc, ce qui est très intéressant dans la réglementation chinoise, c'est qu'ils ont cette approche où on prend un algorithme et on voit qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et en plus, ils ont une banque des algorithmes nationales. Donc, dans quelconque cadre de loi on se retrouve, que ce soit la synthèse profonde, la loi qui a causé l'arrestation il y a deux semaines, ou que ce soit l'IA générative ou les algorithmes, ils doivent tous être déposés à un registre national et où il y a aussi, on regarde le corpus d'entraînement. C'est un peu comme un grand bureau des brevets, on va dire, mais avec une attention aux données d'entraînement. C'est pour ça que je dis que c'est quand même très intéressant de regarder ce qui se passe à travers le monde parce que ça donne vraiment un cadre de compréhension de comment chacun essaye de répondre à cette incroyable disruption de nos modes de fonctionnement habituel. Écoute, super intéressant pour la Chine. Merci beaucoup, Muriel. Je voudrais te poser aussi une petite question sur les propriétés émergentes des LLM. Tu sais, on en a parlé pas mal. Grosso modo, c'est dire que sur des LLM, sur du GPT-4, sur des très gros modèles la plupart du temps, il y a des propriétés émergentes auxquelles on ne s'attend pas. En fait, ils sont capables de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Je lisais que ça peut être comparé par exemple, tu vois, dans la vie biologique, organique, tu vois, des cellules qui se regroupent pour faire un muscle, tu vois, en fait, un petit peu des comportements inattendus et peut-être l'émergence de choses inattendues. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu penses que ça peut nous mener dans une direction intéressante sur ces LLM, par exemple, la conscience dans un LLM ? Alors, je pense que le, comment dire, le point de vue là-dessus est encore une question de recherche. Il y a un article qui est sorti sur l'émergence, les capacités émergentes comme étant un mirage qui a pris les benchmarks et qui a montré en fait pourquoi les benchmarks étaient nettement moins bons sur les petits modèles par rapport aux grands et qui a mis en avance en fait à certains biais dans les métriques. Et je trouve que c'est très intéressant qu'on réfléchisse de façon extrêmement rigoureuse à comment on évalue les grands modèles de langage. À la fois dans une optique un peu comme font les Américains de comment je peux choisir mon meilleur LLM dans l'idée qu'un jour le futur de ces LLM soit d'avoir son LLM personnel et donc on veut avoir le LLM qui reflète plus la façon dont on est ou des choses comme ça. Donc plus dans cette option mais aussi d'un point de vue vraiment pour avancer dans la connaissance scientifique, c'est qu'il faut vraiment qu'on trouve des façons d'avoir des benchmarks. il y a beaucoup de ferments autour de ça et aussi quels sont les benchmarks les plus pertinents pour évaluer des capacités cognitives qui sont humaines sur lesquelles on a déjà des tests qui correspondent à l'humain et quelle est la situation expérimentale la meilleure, comment on peut transformer ces tests pour être dans une situation expérimentale qui reflète le fait qu'on est en train d'évaluer une machine. Donc je trouve très intéressante la disruption par rapport à cette idée de la croissance avec un plateau de performance lié à un certain nombre de paramètres avec chinchilla des choses comme ça c'est qu'en fait avec ce nouvel article je trouve qu'on se situe dans une situation où on peut comprendre comment on les évalue et c'est une vraie question à part entière je trouve je dirais que la seule chose sur laquelle on commence un peu à se poser la question c'est la question de la theory of mind et il y a un article qui a adressé ce sujet je pense qu'il faut repenser en fait la façon dont on teste la machine c'est comme la question du test de Turing ah bah j'ai pas eu le temps de poser la question là dessus non non c'est pas que j'ai pas eu le temps d'habitude je l'ai fait en début d'interview donc t'es obligé d'y passer alors le test de Turing ah bah voilà donc allons-y par rapport à la question du test de Turing enfin il faudrait être dans une situation où on a aussi quelqu'un derrière l'ordinateur qui nous répond dans l'interface chatbot pour pouvoir respecter les conditions expérimentales et donc je pense qu'il faut plus de rigueur enfin on est dans une situation exceptionnelle quelque part où on peut nous-mêmes chaque utilisateur peut évaluer le produit donc on est dans une situation en fait où on ne demande pas toujours à des scientifiques de le faire on a nous-mêmes notre avis néanmoins si on veut que ce soit une vraie évaluation il faut qu'à chaque fois qu'on l'évalue ça soit le même la même situation expérimentale pour que ça soit comparable donc sur la question des tests de Turing je dirais déjà ça il y a un biais du fait qu'on n'est pas dans le contexte expérimental des tests de Turing quand on est seul devant son chat GPT et l'autre chose je dirais aussi que pour moi la façon dont j'ai vu mes amis interagir avec parce que moi je suis un peu biaisée je faisais des berths jusqu'à il n'y a pas très longtemps la façon dont j'ai vu mes amis interagir avec chat GPT et mon entourage c'est plutôt la façon dont quand on allait à des fêtes il y a quelques temps ça ne nous rajeunit pas bon quand on allait à des fêtes et que quelqu'un avait acheté le dernier iPhone et que tout le monde était rué sur le dernier iPhone et on testait la machine on voyait ce qu'elles étaient ses capacités donc ma perception de la façon dont les gens se sont interfacés avec chat GPT c'est plutôt comment on teste la machine et pas comment on est à l'aise avec un humain c'est à dire qu'il y avait cette idée qu'on était en train de faire joujou avec un artefact et qu'on essayait de trouver toutes ces fonctionnalités exactement comme on faisait joujou au début avec les fenêtres qu'on slidait dans l'iPhone quand il arrivait ou quelle application on avait donc toujours une situation en fait où on est avec un artefact technologique et qu'on donc voilà oui mais tu vois quand même ce que tu décris c'est les gens essayent un petit peu de débusquer chat GPT tu vois de le mettre dans ses contradictions de voir quand est-ce qu'il est limité ou quand est-ce qu'il sait pas répondre ou quand est-ce qu'il va halluciner quoi donc et ça c'est quand même on voit quand même une manière de 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 s'adresser à quelque chose pour tester un peu son humanité quoi est-ce que c'est tester son humanité ou c'est tester ses capacités pour chercher ses limites chercher ses limites mais certainement pour se rassurer de de sa propre supériorité quoi tu vois par exemple ah ça ça je oui je vois ce que tu veux dire il y a quelque chose dans les premières les premières réactions que j'ai vu en France que j'ai vu dans le monde entier d'ailleurs mais en janvier tu vois souvent c'était ah c'est pas top ou il fait des fautes ou il me répond mal ce qui était caractéristique tu vois des hallucinations tout ça a été corrigé très très vite mais les premières réactions étaient souvent ah c'est quand même c'est quand même pas de mon niveau quoi tu vois et je trouve ça c'est assez marrant oui 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 je vois ce que mais parce qu'un peu comme ce que je disais au début mon intuition c'est que ça a touché quelque chose qui est définitionnel de l'identité humaine par rapport à l'animal je pense à comment on a considéré le langage comme quelque chose de totalement unique chez l'homme et qu'en fait une approche statistique peut nous mettre dans une situation où on se dit voilà mais en même temps je trouve que c'est intéressant parce que la réponse du linguiste ça serait signifiant et signifier ce balade à deux endroits différents hum il nous reste quand même il nous reste quand même cette prérogative sur le signifié qui est quand même pas mal qui est sur le signifié alors là je suis là je suis désolé est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu désolé désolé je suis partie en effet comme si j'avais comme si j'avais 5 ans tu sais ce qu'on demande souvent à TGPT non mais ça veut dire que la question du sens quand même se pose de la capacité à maîtriser le sens de ce qui est dit et on l'a vu par exemple dans des situations limites comme ce cas de cet homme belge qui s'est suicidé après des interactions qui était dans une situation mentale assez critique et qui s'est suicidé après des interactions avec la machine une application et personne n'aurait dit ça même sans être psy les dernières discussions ont fuité dans les médias donc il suffit d'aller les rechercher c'est un manque de common sense comme dirait les anglais c'est un manque de bon sens mais c'est aussi un manque de sens tout court de se rendre compte de quelle est l'implication du sens de ce qu'on dit et donc je pense que même si on peut avoir un très joli miroir ou agréable miroir conversationnel voilà tchad gpt qui dit je t'aime et une personne qui dit je t'aime c'est vraiment pas la même chose il y a quand même même si la forme est la même le sens acquiert une densité complètement différente que ça soit au niveau existentiel ou que ça soit au niveau même de l'efficacité dans le monde d'une phrase elle est efficace elle transforme la réalité avant et après la réalité n'est pas la même les implications ne sont pas les mêmes et très clairement cet agent a eu une situation où il pouvait transformer l'avant et l'après de la vie de cet homme et il ne peut pas avoir la conscience de quel est l'effet sur une personne en détresse par exemple et ça a généré une lettre ouverte qui a beaucoup circulé en Belgique dans les milieux académiques ce que ce cas en Belgique a fait émerger c'est une certaine urgence par rapport à la question de la réglementation je pense qu'il y a une phrase que je trouve qui résume très très bien l'idée de comment la réglementation peut être quelque chose de vertueux c'est de se dire que s'il y a une bonne gouvernance il y a des meilleurs produits et des business plus résilients c'est un peu une sorte de syllogisme on va dire mais je suis assez convaincue que ce genre de cas extrêmes permettent en fait de créer un cadre on se rend compte que cet outil là dans une situation psychiatrique ou d'assistance à la personne assez poussée n'est clairement pas un bon cas d'usage dans l'état actuel de la technologie bien sûr donc il y a quelque chose d'assez intéressant et d'ailleurs quelque part probablement c'est pour ça que Barth a décidé de ne pas vraiment sortir en Union Européenne parce que la période des trilogues est une période de négociation donc c'est la période qui va s'ouvrir après le vote du Parlement donc il y aura Commission Conseil Européen et Parlement qui vont raffiner et créer un accord sur le texte pour qu'il soit définitivement voté et je pense que s'il y a d'autres scandales qui émergent dans cette période-là ils auraient un énorme impact sur le processus des gestes tout comme ChatGPT on a eu l'idée c'était de ne pas réglementer les technologies mais bon finalement au mois de mars on s'est retrouvé à dire on met les modèles de fondation c'est comme ça que ChatGPT et compagnons ont été appelés dans le cadre de l'AI Act on les rajoute on fait on demande à ce qu'il y ait une transparence sur le copyright des données d'entraînement donc je trouve que le côté assez réussi de cette expérimentation qui maintenant prend un défi tellement fort en Europe de réglementation de l'IA c'est que c'est un mix assez étonnant de très grosses contraintes c'est doté de 6% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise comme sanctions et en même temps on a proposé ce qu'on appelle des sandbox une sorte de bac à sable auxquels on participerait de façon volontaire alors toutes ces choses peut-être pourront un peu bouger néanmoins il y a un mélange de contraintes et de souplesse et dans les points positifs il y a sûrement des problèmes et des failles et on les découvrira au fur et à mesure néanmoins c'est c'est un bon début il me semble d'avoir ce mélange paraît être un bon début bien sûr non non bah écoute et je pense que de toute façon on a beaucoup de chance d'avoir des personnes aussi compétentes que toi sur ces sujets dans ce moment qui est crucial sur ces sujets donc en ce moment aux Etats-Unis Sam Altman et d'autres acteurs font un petit peu la proposition de créer une espèce d'agence pour réglementer sur l'IA il parle de l'AIEA qui est l'agence internationale de l'énergie atomique un petit peu comme exemple on peut le comprendre notamment par l'importance en fait de l'énergie atomique comme l'importance de l'intelligence artificielle et potentiellement les risques qui en découlent ce que je te disais en préparant c'est est-ce que tu penses que c'est une bonne comparaison cette agence de l'énergie atomique et est-ce que tu penses est-ce que derrière on ne se dit pas que peut-être que ça va créer un petit peu des nouveaux lobbies c'est-à-dire Google Meta Anthropik OpenAI qui sont à la table des discussions aujourd'hui pour mettre en place des barrières à l'entrée et monopoliser un petit peu l'innovation c'est vraiment une très bonne question dans mon état de réflexion actuelle je trouve que l'idée d'une gouvernance globale de l'IA probablement pas exactement dans la forme que propose Sam Altman mais l'idée d'une gouvernance globale de l'IA me paraît pertinente mais déjà simplement du fait d'un simple constat c'est que l'intelligence artificielle c'est un système qui agit à l'échelle et que le niveau global paraît le niveau de façon générale plus adéquat pour agir sur quelque chose qui agit à l'échelle de façon générale par exemple les rapporteurs du AI Act le rapporteur Itena et le rapporteur Rouma ces deux parlementaires ont rédigé un appel à Biden et à van der Leyen pour leur demander de se fédérer et d'avoir une approche globale parce que en ayant porté les 3000 amendements du AI Act ils se rendent compte qu'en fait même si tout le monde espère dans le fameux Brussels Effect dans les faits de Bruxelles qui après comme dans le RGPD a un peu touché tous les produits et les marchés ils se rendent compte qu'il y a besoin de quelque chose de plus donc moi dans ce que dit Samatman je mettrai ça comme sens le G7 là le 27 avril il y a eu le G7 digital qui a décidé de s'appuyer sur les principes des Nations Unies en termes de business and human rights pour créer un cadre évidemment non contraignant parce que c'est un cadre international dans l'idée voilà d'avoir quelques principes généraux qui sous-tendent le déploiement l'usage et la création d'intelligence artificielle moi de même le Conseil de l'Europe qui est l'institution pour laquelle je travaille qui développe actuellement un traité international mais cadre donc quelque chose qui soit comme un cadre sur tout ce qui est droit qui est droit de l'homme qui est état de droit et démocratie donc je je pense que de façon très différente par rapport au IA Act quelque chose qui soit global et nécessaire et qui soit de l'ordre des principes bien sûr bien sûr et quelque part le faire une constitution principe très haut niveau en fait très très haut niveau de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas et quelque part je veux dire un état des lieux de la réglementation de l'IA montre qu'il y a un nombre de pays incroyable il doit y avoir 80 pays qui travaillent là-dessus l'OCDE a une banque de données de toutes les initiatives qui sont prises dans l'IA que ce soit de stratégie d'IA ou que ce soit vraiment réglementaire à travers le monde disons il y a une soixantaine de pays qui ont déjà réglementé en IA dans le monde donc de toute façon c'est quelque chose qui est en train de se produire c'est un peu comme quand on dit il y a déjà un tiers des gens dans les entreprises qui utilisent du tchat GPT c'est des constats il y a quelque chose qui est en train de se produire Stanford a publié un rapport qui parle de 124 127 pays donc il y a quelque chose qui de toute façon commence à être assez global après sur la question des monopoles c'est vraiment très intéressant je suis convaincue par exemple la grande Bretagne décide de ne pas réglementer l'intelligence artificielle de produire juste un gros socle de guidelines et en même temps il lance l'agence de la compétition des marchés l'autorité pardon de la compétition des marchés pour faire une grande enquête pendant tout l'été dont le résultat sera rendu en septembre sur comment les grands modèles de langage impactent la concurrence et la protection des consommateurs et qui sont des règles qui existent déjà et je trouve quelque part que l'open source dans cette histoire joue un rôle très bénéfique dans la concurrence et dans la remise en question des monopoles donc je ne sais pas si ce type d'autorité pourrait en effet comme on voit parce que la question du lobbying est quand même très présente au niveau européen est-ce que l'open source serait la solution je ne sais pas j'esquisse peut-être un peu trop quelque chose mais je trouve que encore une fois ce pragmatisme anglais de se dire bon on va déjà voir comment on peut se situer dans des situations concurrentielles qui donnent des produits meilleurs aux consommateurs qui les protègent me paraît intéressante est-ce que l'idée là-dessus ce n'est pas aussi d'essayer de profiter tu vois de se placer par rapport à l'Europe en tout cas dans un cadre un peu plus flexible et peut-être avoir l'implantation tu vois de sièges de boîtes sur le continent sur le continent européen qui se passerait au UK grosso modo ben oui c'est possible qu'il y ait derrière cela une idée d'être un peu l'endroit où on peut aller faire du business pas très loin de l'Europe il y a néanmoins une vraie question sur tout ce que tu dis des monopoles qui est la question à la fois qui est une question économique d'infrastructure c'est-à-dire qui peut produire des grands modèles de langage doit avoir de la capacité de calcul et la question des données et donc peut-être qu'un échelon global où on aurait un vrai travail sur les données pour pouvoir entraîner des algorithmes et surtout un travail sur la représentativité des données il y a cette étude très intéressante de collègues de Cornell qui ont montré que les benchmarks qu'on utilise en machine learning sont très majoritairement produits aux Etats-Unis ils ont cette carte qu'on peut retrouver sur internet qui est interactive qui montre en fait par déformation du pays dans le monde quelles sont les visions quelque part qui sont les visions majoritaires dans le déploiement de cette technologie parce que qui dit un benchmark dit une façon de considérer le monde dit une façon et ça c'est vrai aussi dans les données on l'a vu au début dès que ChatGPT est sorti il faisait des phrases avec des prépositions à la fin à l'anglaise même en français donc ça veut dire qu'il y a quand même il faisait une phrase les données quand il répondait la phrase je ne peux pas dire parce que ça dépend des données avec lesquelles j'ai été entraînée au lieu de dire avec lesquelles j'ai été entraînée il disait que j'ai été entraînée avec tu peux le dire avec l'accent anglais on comprend on la comprend en anglais I've been trained with et ça c'est vraiment en linguistique ça s'appelle proposition stranding si vous voulez mais au-delà de ça on comprend qu'il y a un enjeu quand même de représentativité des données et ça je trouve que l'adresser au niveau de la souveraineté nationale déjà c'est une première chose mais de l'adresser c'est aussi à un niveau global en disant on va quand même essayer de rendre les choses parce que sur cette carte évidemment l'Afrique elle est bien sûr je ne dirai pas ce que c'est mais c'est vraiment très très fin donc elle est très intéressante parce qu'elle permet de visualiser les choses et donc désolé si je sors plutôt les points positifs d'une gouvernance globale de l'IA parce que c'est un peu comme ça que pour l'instant j'ai pensé la chose mais je retiens la stimulation de cette remarque parce que c'est vrai que faire du lobbying à l'échelle globale c'est probablement dans les escarcelles de grandes boîtes par rapport à des petites boîtes mais l'open source néanmoins commence et des plateformes quand même à Greenface montrent aussi comment on peut se fédérer dans l'open source on n'est pas tout seul dans son coin oui Greenface qui prend quand même dont on entend beaucoup parler et qui lance plein d'initiatives on en parlait tout à l'heure alors Muriel ce que je voulais te demander aussi c'est que depuis quelques semaines quand même on voit de partout des doomers alors c'est des doomers mais aussi des lanceurs d'alerte et plein qui ont raison sur les dangers de l'intelligence artificielle et en particulier le danger d'une intelligence artificielle qui prendrait le pouvoir et qui nous qui nous dépasserait là dessus il y a Yann Lequin qui 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 prend un petit peu donc un chemin différent et qui dit et qui pointe deux arguments en disant que pour lui il n'y a pas de raison qu'un agent intelligent un agent plus intelligent que nous ait une volonté de domination à notre égard et deuxièmement il nous dit que selon lui le le hard take off de la super intelligence donc le fait de passer d'une intelligence artificielle généralisée à une super intelligence dominante que ça ne serait pas forcément quelque chose qui va se passer très vite et que donc il ne faut pas forcément s'en inquiéter plus que ça quel est toi ton point de vue un petit peu là dessus sur les risques de domination par une intelligence artificielle alors il y a beaucoup de facettes à cette question je pense parce qu'on a vu le moratoire on a vu Jeffington on a vu donc plutôt le côté comme tu disais tout à fait c'est dans ce prolongement et je je c'est intéressant ce qu'il dit parce que parce que quelque part il montre qu'il connaît l'intelligence humaine c'est à dire que les gens les plus intelligents ne sont pas forcément les gens qui veulent devenir les chefs du monde donc ça montre aussi combien quelque part le fait de laisser prendre pouvoir quelqu'un c'est quelque chose d'extrêmement subjectif et et donc disons l'intelligence n'est pas forcément en manipulation moi je le dirais comme ça moi je pense qu'on n'est pas forcément proche de cette situation là parce que ce que tu dis là justement sur la manipulation c'est un des points dont Jeffington a parlé quand il est parti de Google tout à fait mais donc moi je ne suis pas sûre de ce que voulait dire Jeffington et je pense qu'il va préciser son discours graduellement c'est c'est la question pour moi de la désinformation la question que la réponse probabiliste de la machine est une réponse qui est une approximation et à force d'approximation est-ce qu'on s'éloigne pas furieusement de la réalité donc je trouve que ça c'est une manipulation mais qui dépend simplement de notre point de vue sur ce que produit la machine dans le sondage IFOP sur chat GPT et les français j'ai trouvé déjà bon il y a une préoccupation d'une large partie de la population il y a une adoption aussi très importante de chat GPT mais ce que j'ai trouvé très étonnant c'est le pourcentage de français peut-être tu as les chiffres j'ai pas de mémoire sur ce chiffre là le pourcentage de français qu'ils utilisent majoritairement pour de la recherche d'informations ouais bien sûr tu m'en as parlé je l'ai c'est 62% 62% donc c'est quand même exact par rapport à la capacité de résumé de pré-rédaction de mail de pré-rédaction de paragraphes où on a un gain de temps assez important on est dans la situation en fait où on recherche de l'information avec quelque chose dont on sait que structurellement il nous qui n'a enfin je le dis de façon un peu matuse mais il n'y a pas la probabilité zéro dans le chat GPT donc ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un monde de vrai ou faux on est dans un monde qui a une approximation donc j'ai presque l'impression que le problème ce n'est pas la machine mais c'est nous en mettant la souplesse du côté de l'homme pour l'instant c'est quel terrain on s'aide à la machine par exemple je suis intervenue au Fonds Monétaire International sur des questions d'efficacité au travail sur la base des études qui sont sorties dernièrement sur l'impact de l'IA générative sur le travail et très clairement on voit un déplacement des tâches de brainstorming et de rédaction vers des tâches d'édition donc c'est intéressant de se dire si on est un chef d'entreprise est-ce que on veut transformer ces cols blancs des éditeurs sur des tâches évidemment assez simples c'est pas des tâches à très très haute valeur ajoutée mais néanmoins c'est intéressant de se dire d'un point de vue cognitif aussi il y a des tâches qui évidemment sont très intéressantes de déléguer à la machine parce qu'elles sont pas à haute valeur ajoutée ou bien elles ne stimulent pas intellectuellement comme d'autres tâches néanmoins qu'une partie du brainstorming même si un film passe du côté de la machine je trouve que probablement on y perd même à l'échelle individuelle on y perd on y perd parce que on lui confie quelque chose qui fait qui fait partie de notre raisonnement de nos facultés de base un petit peu et aussi un peu de notre satisfaction du travail il y a quelque part quelque chose d'important à se dire est-ce qu'on va tous se transformer en des contrôleurs d'output de CHGPT 2500 parce que je situe ça dans pas mal de versions mais il y a un vrai questionnement de fond sur la satisfaction du travail sur et ça se voit aussi CHGPT résume très bien CHGPT est très fort pour écrire un poème en tout cas et c'est sûr qu'après il s'agit de le regarder faire de l'éditer de le prompter mais c'est sûr qu'on lui délègue une grande partie de notre savoir-faire et aussi de nos mécanismes de pensée et de création mais c'est pas forcément je suis pas négative là-dessus je pense qu'on va trouver et c'est ça qui est très beau de cette période et très stimulant c'est qu'on on était un peu en mode où on gérait un peu le futur très très proche on sauve les meubles on était un peu en mode et là on est en mode où quelle société je veux pour mes arrières petits-enfants mais tu vois je suis d'accord mes enfants parce que ça peut aller aussi beaucoup plus vite mais je trouve que c'est intéressant de ce si ce dialogue se crée dans la société et ton podcast l'incarne je trouve c'est que ce ferment il est là et il nous oblige aussi à nous dire qu'est-ce que c'est ma satisfaction ou bien dans le domaine du droit qu'est-ce que c'est le copyright jusqu'à quel point je dois modifier quelque chose pour pouvoir m'en approprier et dire que c'est moi qui les générer et pas de chat de GPT est-ce que je dois citer comme auteur chat de GPT si je cite comme auteur chat de GPT alors quid des données d'entraînement qui ont généré est-ce que je dois citer toutes mes gens des données d'entraînement c'est comme si révolution il y a c'est dans le fait de repenser à nouveau le monde et c'est à la fois risqué et exceptionnel tu vois moi sincèrement quand on en parle là à l'instant quand on parle de ça me ramène à si révolution a pour moi c'est celle de l'écriture grosso modo de l'invention de l'écriture Gutenberg tout ça qui qui est qui est qui est au moment par exemple de l'imprimerie tu vois enfin pareil pose des questions religieuses aussi sur la diffusion du savoir c'est ces grandes révolutions là et on se dit tiens qu'est-ce qui va se passer ça fait ça fait peur aussi à ceux qui qui détiennent le savoir en amont tu vois ça me fait penser à ça moi je sais pas avec un abandon ça joue aussi beaucoup à l'échelle de la personne la solitude qu'on a devant notre écran avec chat GPT fait émerger tellement de questionnements que je sais pas jusqu'à quel point tout le monde a été touché par l'imprimerie tout de suite c'est plutôt les cadres qui ont été touchés par l'imprimerie c'est plutôt les centres de transcription de moines qui réécrivaient les moines copistes qui ont été mais là le langage c'est tout le monde c'est tout le monde à partir de grosso modo deux ans et demi donc j'ai l'impression que que c'est très intéressant à l'échelle individuelle j'avais quelqu'un qui me partageait ça après un dîner qui me disait on se sent très humble de se rendre compte que ce qu'on peut dire et une machine aussi peut le dire il y a comme un truc qui se passe à l'échelle personnelle aussi c'est sûr c'est sûr mais ça c'est fascinant mais on peut en parler pendant des heures oui absolument l'objet d'un autre épisode Muriel notamment sur l'anthropomorphisme dont on parlait mais alors et alors attend pour finir quand même donc est-ce que pour toi l'IA des LLM peut être consciente ah tu m'en as déjà posé est-ce qu'elle peut être consciente moi je dirais qu'est-ce que la conscience parce que pour avoir travaillé en neurosciences avec quelqu'un qui a pas mal travaillé sur le sujet c'est Amisaz de Han la définition de la conscience humaine est déjà quelque chose tout comme la définition de l'intelligence humaine est vraiment un challenge poser des questions pertinentes donc pour moi les exemples de défaillance par rapport à par rapport au chat avec le suicide belge tous ces exemples me portent un peu à me dire on a pas vraiment encore vu la conscience et quelque part si on regarde comment ça se passe chez l'homme parce qu'on est un peu toujours dans cette idée un peu de s'inspirer de l'homme quand même même avec le mécanisme d'attention avec les réseaux neurones il y a besoin de quelque chose de plus que simplement des statistiques sur le langage parce que le langage ne représente pas la totalité de la réalité surtout le langage écrit avec tous ces non-dits donc j'ai du mal et je pense qu'il manque il manque la mémoire il manque les sensations il manque le réseau endocrinien quelque part parce qu'on est aussi un ensemble de bien sûr on m'avait dit ça lors d'un épisode c'était le côté sobatique aussi ressentir la douleur par exemple oui il manque plein de choses en fait il manque c'est le multimodal et puis le plaisir ça serait intéressant de voir de faire des tests sur le plaisir est-ce qu'il a plaisir à écrire cette poésie il y a quand même beaucoup beaucoup de choses dans cette question de la conscience on en parlait tout à l'heure mais je pense que les réplicas et autres agents conversationnels et relationnels en particulier au sens petit ami vont nous apprendre beaucoup de choses là-dessus aussi dans quel sens ils vont nous apprendre je pense que en fait tu vois s'il y a des relations qui commencent à se créer tu vois des relations d'ordre couple petit ami échange avec la machine on va comprendre beaucoup de choses en tout cas soit une machine qui donnera au moins l'impression d'être consciente ou qui sera capable de simuler tu vois cette conscience vis-à-vis de la personne avec qui elle échange j'avoue que j'ai vu passer j'ai vu passer un écrit je ne me rappelle plus si c'est un article sur le fait que la machine n'avait pas envie de terminer l'action c'est la seule chose qui m'a paru mais c'est à creuser et je n'ai absolument pas lu là-dessus et je reviens un peu à ma question sur les benchmarks et sur tout ce qui est bien établi à la fois en sciences cognitives et en psychologie comportementale de vraiment faire des tests qui soient des tests adaptés aux situations expérimentales d'interaction avec une machine et puis après il y a toujours la question de l'usage c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande à la machine on est encore dans la situation où elle est un artefact et donc qu'est-ce que je lui demande dans ce fermement que la machine langagière efficace a créé je trouve que la chose la plus intéressante c'est de continuer à se poser des questions sur nous-mêmes et comment ça nous informe encore plus de ce que c'est notre contingence humaine des décisions qu'on doit prendre aujourd'hui du besoin de relations qu'on a aujourd'hui j'ai l'occasion d'être interviewée dans un journal et ce que je disais par rapport au fait que le langage était quelque chose l'apanage de l'humain ça fait aussi que par la force des choses on était obligé à des relations sociales du fait de ce besoin langagier et qu'il passait par des humains et quand on regarde une étude longitudinale d'Harvard qui met un peu en avant les principaux motifs de bonheur et de bien-être chez les personnes c'est la qualité des relations humaines qu'elles ont et face à ce critère je trouve que c'est très intéressant de se dire bon maintenant que le langage ne me contraint plus à l'interaction humaine est-ce que je vais avoir la même satisfaction et bon on n'a pas depuis les années 30 des statistiques sur plein de personnes ayant des professions différentes des niveaux des niveaux socioprofessionnels différents pour pouvoir adresser la question de façon expérimentale mais je pense que c'est ça qu'il nous faut aussi beaucoup bien sûr bien sûr mais on voit que OpenAI en tout cas a un côté très expérimental souvent il publie des papiers c'est un peu la critique qui pardon tu as dit Anthropique ou OpenAI ? je parlais de OpenAI ouais mais ouais bah si on regarde les études sur les dernières années ils ont quand même très 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 peu publié et ça fait partie des critiques qui sont faites dans le monde de la recherche par rapport au nombre de papiers sortis même par rapport à leur taille je pense que The Economist avait fait une jolie infographie là-dessus qu'on peut retrouver avec les stades sur les dernières années ils ont néanmoins publié avant Goldman Sachs une étude une étude prospective disons sur la disruption du monde de l'emploi avec Ah c'est sûr ils l'ont fait ouais ils ont cette facilité à répondre aussi à l'opinion qui est assez forte dans le cadre de la clinique italienne il y avait quelqu'un une personne Mira Murati qui était intervenu dans la presse italienne ils ont pas une grande flexibilité quoi celle qui s'occupe de l'éthique oui tout à fait chez OpenAI ouais t'as raison super dernière question Muriel donc est-ce que pour toi donc l'intelligence artificielle généralisée ça peut arriver prochainement ou la super intelligence et est-ce que tu peux mettre ça sur une timeline ben c'est un peu la question de la conscience c'est un peu la question de du pouvoir statistique sur le langage limité donc je résumerai un peu avec ces deux éléments la réponse et surtout en fait ça répond enfin je veux dire le fait qu'on part sur des plus petits modèles pour moi et et de je sais pas si ça clôture vraiment la question néanmoins il y aura besoin pour une intelligence artificielle généralisée il y aura besoin de 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 sémantique il y aura besoin de mémoire il y aura besoin de de beaucoup d'éléments qui constituent notre système cognitif qui qui pour l'instant sont pas encore là mais t'as raison t'as raison je suis tout à fait d'accord les petits modèles spécifiques dont on parle ça fait penser que dans tous les cas il va y avoir quelques années minimum de progresser mais sur la productivité sur plein de de plein de gains d'efficacité avant d'aller sur sur autre chose mais comme on l'a vu avec l'article de Lama le fait que ça soit plus petit et que ça puisse tourner sur du plus petit c'est une énorme optimisation des 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 calculs qui sont faits donc et puis après il y a il y a la question de jusqu'à quel point quand on aura miniaturisé rendait très efficace les calculs miniaturisé le hardware est-ce qu'on ira vers quelque chose du style Neuralink est-ce qu'on ira vers des interfaces cerveau machine est-ce qu'on voudra le faire en tant que société et et c'est pour ça que je pense que le trend à suivre c'est vraiment les neurotechnologies parce que c'est vraiment très intéressant de se rendre compte combien les gens se sentent augmentés par chaque GPT parce qu'il peut faire certaines tâches néanmoins il y a beaucoup de situations en fait où il y a déjà des des neurotechnologies non intrusives pour le sommeil pour vérifier le l'attention des poids lourds pour éviter les accidents dans des mines enfin on est déjà dans une situation où ça se ça commence à se démocratiser d'accord en fait donc toi tu nous parles tu nous parles d'une vision un petit peu cyborg ou hybride en fait entre l'homme et la machine je sais pas si je l'appelle d'augmentation mais mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on se saisisse comme réflexion il faut qu'on s'en saisisse parce que c'est vraiment ça va en parallèle avec l'intelligence artistielle comme l'ont montré ces dernières études avec différents différents modèles d'IA génératifs écoute c'est super intéressant et je suis ravi qu'on arrive sur Neuralink comme ça aussi qu'on peut voir un petit peu comme une extension en effet si on va plus loin et qu'on arrive à miniaturiser tout ça je pense que c'est une idée intéressante si ça intéresse les hésiteurs j'ai écrit une tribune là-dessus après la conférence de presse de Neuralink trois bonnes heures de conférence de presse et ils ont voilà c'est un état des lieux de la situation je la mettrai en commentaire super Muriel donc merci dernière question classique ton livre ou film de science-fiction préféré d'accord j'ai profité que pour une fois je suis dans un dans un environnement franco-français pour citer des choses parce que toujours pour citer des films français moi je vais dire j'aime beaucoup Jacques Tati et c'est de la science-fiction voilà c'est une réinterprétation de la science-fiction mais tant moderne et extrêmement intéressant parce que c'est ça nous paraît enfin quand on le voit c'est en noir et blanc les bruitages sont faits de façon artisanale mais ça parle déjà de la modularité de l'efficacité des processus de la voiture c'est la première vague d'entrée de la technologie en France et ça a un regard très intéressant par exemple la caméra est souvent en surplomb la prise de vue est souvent en surplomb et je trouve que c'est très intéressant parce que ce que permet l'intelligence artificielle c'est de regarder toutes les données qu'il y a sur internet et d'avoir ce regard de surplomb tout à fait d'accord ce regard surplomb qui est un petit peu donc une autre dimension quoi en fait et quelque part la question c'est jusqu'à quel point ce juste avec quelques éléments technologiques une espèce de cuisine intelligente qui ouvre les portes quand elle veut aussi le côté plus ridicule du film où en fait on se retrouve à devoir en permanence fermer les portes ou en permanence j'imagine corriger les outputs de chat GPT cette redondance de la relation avec la machine parfois liée à l'automatisation et quelque part aussi cette question de la solitude je trouve que il y a un vrai un vrai questionnement de fond sur est-ce qu'on arrive à ne pas se sentir seul avec la machine c'est une question moi je donnais l'exemple mais tu vois aujourd'hui je vois tous les les photographes mid-journée arriver le photographe mid-journée en tout cas il n'y a plus de rencontre avec le modèle il est tout seul devant la machine ça c'est sûr ça veut dire aussi plus de coquetterie avec le modèle bref non je rigole un peu d'humour parce que quelque part je trouve que regarder ces vieux films ça nous met dans la situation extrême de l'extraniation que la science-fiction produit en nous quelque part est-ce que regarder temps moderne de Tati ou peut-être les vacances de monsieur Hulot encore moins est-ce que est-ce que nos enfants regarderont pas le passé comme de la science-fiction un peu avec en inversant passé et futur je t'entends plus oui 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 je suis tout à fait d'accord le monde va changer ce regard va être très intéressant le monde du travail va changer aussi il y a une époque si tu prends la proportion du secteur agricole par exemple sur quelques dizaines d'années c'est quand même un changement profond donc je pense que là en fait on va avoir encore de grands changements et bien merci beaucoup Muriel donc je suis je suis ravi de savoir qu'il y a des gens comme toi qui travaillent sur des questions d'intelligence artificielle au conseil de l'Europe et c'est c'est une chance de t'avoir et voilà merci beaucoup merci merci à toi de cette conversation merci à toi merci à toi merci à toi – Sous-titrage FR 2021